bonjour à tous nos téléspectateurs de congo live télévision de partout où vous trouvez nous vous disons merci de votre fidélité bienvenue à suivre ce nouveau du jour avec messier george bonjour monsieur david bonjour tout le monde bonjour les affaires de béni bonjour les frères de sac et bonjour tous les congolais partout où vous vous retrouvez pour le moment nous vous disons bonjour et nous vous demandons de nous suivre attentivement avec attention et parfois s'il ya à suggérer même nous sommes prêts à recevoir vos suggestions comment allez-vous la ville de goma aujourd'hui vous êtes impeccable mais parlez nous à qu'est ce qu'il ne va pas messieurs la ville de goma va très très bien elle est bien la situation est sous contrôle rien n'a signalé donc tout va bien sauf peut-être vous savez nous sommes dans la ville de goma où la guerre est dans les environs et c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que directement directement alors goma est devenu le paradis non surtout je voudrais peut-être mettre un petit je voudrais peut-être indiquer un seul élément mais les déplacés de guerre c'est ce qui fait défaut quand vous arrivez à mougoula quand vous arrivez beaucoup à ces quartiers de la ville de goma et quartier périphérique de la ville de goma quand vous arrivez vers boulengos dans le quartier lac vert quand vous arrivez quand vous arrivez dans le niragong après le quartier majengo vers d'obosco vers cagnaroutinia là bas ça ne tient pas c'est grave voilà le seul problème que nous avons dans la ville de goma les déplacés de guerre ils sont en multitude d'hommes et femmes ainsi que des affaires sont des personnes qui méritent notre soutien notre assistance à matériel que psychologique ils ont besoin d'une aide surtout vous qui êtes de très loin parfois vous souhaitez mon émission je plaide beaucoup pour les cas de ces déplacés les déplacés souffrent nous sommes à la guerre c'est la guerre oui mais les déplacés souffrent et c'est vraiment des des manifestants très compassion vers ces déplacés ils souffrent vraiment et surtout que nous sommes déjà pendant la période de pluvieuse quelqu'un qui habitait une maisonnette à bâche de un mètre sur deux en tout cas compassion congolais que là où vous vous retrouvez nous savons très bien qu'il y a d'autres les congolais qui vivent mieux qu'ils ne savent même pas qu'il y a d'autres congolais qui souffrent et c'est de tourner vos yeux vers les déplacés des guerres qui sont dans la douleur de la vie de goma c'est vraiment en tout cas c'est 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 vraiment je dirais peut-être d'ailleurs même je dirais peut-être une catastrophe les enfants les moments les vieillards imaginez maintenant dans les cas de déplacer imaginez les les latrines là où il ya des mamans les latrines mes chers frères compassion compassion aux déplacés de guerre surtout vous qui êtes très loin mais comme c'est la guerre bon acceptons que c'est la guerre mais ayant quand même aussi la solidarité la solidarité congolaise nous oblige de tourner nos yeux vers se déplacer j'ai dit et je vous remercie tout cela qui vont manifester leur volonté de venir en aide à se déplacer vraiment dieu seul sera comment vous récompensez à de votre retour messieurs george avant de parler de la situation sécuritaire à l'est de la république là je m'en vais tout droit dans les rouges par l'osant des guerres de la rdc face au rwanda la rdc maintient sa position de ne jamais dialoguer avec les rwanda la communauté internationale impose les congo de partir au dialogue qui en tête normalement qui gagne qui mène qui gagne à l'entraînement de n'est pas laissé ses hostilités je l'ai toujours dit et même le président l'avait aussi prononcé l'avait répété la guerre que nous connaissons la guerre qui nous est posée à retour et dans une partie de mans ici c'est une guerre de venir du rwanda et le roi n'a fait la guerre si c'est une guerre par procuration donc c'est une guerre sur demande de certaines personnes qui sont quelque part qui ont livré une procuration à gamme de nous faire la guerre et c'est ce qu'il ya d'être alors qu'un gamme qu'un gamme en soi n'a même pas de force pour nous faire la guerre mais il est entraîné par certaines puissances qui lui demandent de nous faire la guerre voilà pourquoi il s'entête et ce qu'il lui dit ceci je ne négocierai jamais jamais avec les m23 parce que c'est une coquille vide avec un gamme et oui mais la seule condition d'abord qu'est qu'un gamme retirer tous ces éléments sur le sol congolais et après avoir retiré cantonnement et puis on peut dialoguer mais est-ce qu'un gamme l'a déjà fait est ce qu'il le fera un jour et si ne le fera pas il y va recevoir la guerre voilà comment il commence déjà même j'espère à crier vous voyez la fois c'est l'assadé qui va risquer de revenir petit mais même à la vie au rwanda est ce que s'il laissait la guerre est ce que l'assadé qui allait venir même aujourd'hui c'est qu'un gamme est retiré c'est l'état la salle qui va retourner mais la salle est qu'est venu pour s'y plait une force d'appuyer au fr dc pour que la guerre la visuelle a été retrouvé la paix et la paix la plus totale et c'est qu'un gamme ne voulait pas cesser avec cette guerre bien sûr avec tous ses complices ils vont sentir toujours la guerre bien que nous sommes là où il ya la guerre a toujours des conséquences nous avons accepté les conséquences qu'est de dialoguer avec cette coquille vide parce que nous avons très mieux qu'autant mieux souffrir que dialoguer avec cela parce que dialoguer était synonyme des suicides dialogue avec les m23 c'est comme qu'il y avait des qui dirait nous sommes nous congolais nous nous acceptons d'envaler les poisons qui vont nous tuer nous mêmes parce que quand on dit que le m23 va arriver bon on négocie et puis on va amener le m23 dans notre armée c'est détruire l'armée non on va donner des postes au bagna rwanda c'est détruire l'administration non on va déverser ça à la 5 mille familles qui viennent du rwanda pour la rdc c'est derrière le débit de la balkanisation c'est pourquoi on n'est pas jamais dialoguer raison pour laquelle vous ne pouvez jamais jamais être impossible est-ce que la rdc entre le faire la guerre aujourd'hui ou elle n'a jamais commencé la guerre nous sommes en guerre vous voulez que je dise quoi là nous sommes en guerre qu'il ya des placettes de guerre c'est à dire qu'il ya la guerre la guerre dans les sens il y aurait plus que dix côtés armés congolaises il n'y a pas de réplique il n'y a qu'il ya réplique il n'y a pas de bon vous savez les a toujours cru que non c'est comme si les fardes c'est et joue à la défassive ok accepté que cela défassive mais vous avez toujours vu comment nous tuons les rwandais même les ougandais c'est à dire que nous sommes en guerre pas plus qu'hier à mabenga dans les routchouro c'était grave on apprendra que même nianzale ya une guerre vraiment une mauvaise guerre à nianzale et la situation de nianzale n'est pas encore très très bien connu pour le moment mais il ya des affrontements même jusqu'à l'heure où je vous parle il ya affrontements à nianzale c'est toujours d'aller retour dans les buitos je ferai des buitos donc nous sommes à guerre c'est lui qui vous dit que nous ne sommes pas à guerre il se trompe le monde entier connaître les béqués actuellement il y a trois grandes guerres sur la carte map monde il ya la guerre en est décès une grande guerre il ya la guerre à palestine une grande guerre il ya la guerre en ukraine une grande il y en a maintenant d'autres petites guerres que j'appelle des guerres secondaires c'est au soudan il ya la guerre aussi au soudan il ya la guerre vers les mêmes là-bas il ya la guerre aussi vers spas avec les 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 bon là c'est parce que c'est au liban il ya aussi des guerres mais la plus mauvaise guerre les plus mauvaises sont trois celles de la rdc parce qu'elle est presque dénationnalisée déjà celle des amas se trouva palestine et celle de l'ikraine et voilà nous sommes à guerre qu'on ne vous trompe nous ne sommes pas à peine la rdc n'est pas à appel la rdc est à guerre jusqu'à trop tard dans la nuit de ce mardi 5 mars 2024 des affrontements rites opposal et effardé c'est aux rebelles d'y en 23 dans la cité de nianzalé enfin les rebelles d'y en 23 ont obtenu la cité de nianzalé la question est de savoir qu'est-ce qui manque au frdc pour contenir ces espaces conquises par les rebelles d'y en 23 parce qu'il ya toujours l'avancé du côté des m23 et les efforts de ces qui n'avancent pas qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait là où il ya la guerre opé opé perdre une bataille mais on ne perd pas la guerre on peut perdre une localité mais on n'a pas pas on n'a pas perdu peut-être toute la région et là où il ya la guerre c'est toujours comme ça même dans les jeux de football il ya toujours le moment des moments où vous menez ou le moment vous êtes mené c'est normal mais moi je suis très bien qu'il les a parlé beaucoup des cas les m23 a pris par exemple une localité mais les gens ne parlaient pas qu'à l l fadc aurait pris cette localité pourquoi on ne parle pas de mabenga par exemple alors que mabenga est plus déjeuner qui est nianzalé pourquoi on ne parle pas de kahonga par exemple et bientôt peut-être bientôt la journée d'aujourd'hui bientôt kiwanja donc moi j'en ai moi personnellement je trouve que les acquis se focalisent plus sûr peut-être les déçus des dd dd m23 si les phares dc et qui prennent ça pour est ce que moi je les prends pour des dd db qui est de l'ennemi ils sont en train de faire la propagande de l'ennemi et qui vous dit qu'il ne faut pas aussi récupérer cette cette cité aujourd'hui la journée je vous dis que la guerre est là la guerre à l'est de la république les choses tournent très mal pendant que les présidents de la république démocratique du congo est en train d'exercer ce voyage ce dernier temps qu'est ce que les gens qui font la critique c'est ça le président le président ils ont tort totalement tort le président il vous a toujours dit que la guerre c'est juste sur trois dimensions il ya la dimension diplomatique la dimension politique et à l'animation politique j'ai dit dimension diplomatique dimension militaire dimension politique voir même économique et si le président c'est de place c'est toujours la guerre qu'il a intérêt de faire même quand il est à l'étranger c'est la guerre qu'il a intérêt de faire est ce que vous ne savez pas que même et peut-être le lendemain on peut vous apprendre que nous avons effacé la l'inventure c'est notre cas même les rwandais à partir de même de la cette diplomatie à partir même de ce voyage on peut arriver même à à chambarder tout le monde laissez le président faire ce voyage il ne le fait pas parce qu'elle part faire le tourisme il fait le travail du pays de la nation laissez lui va qu'à ses occupations les plus j'irai peut-être les plus légitime de ses fonctions il est près de la république il engage de la république même dans ses voyages il a été à belgique c'était pour aller faire la guerre contre la signature des protocoles d'accord avec le rwanda pour les nominaires et c'est une grande guerre aussi il a été à turquie on ne sait pas peut-être même même peut-être même à russie on ne sait jamais laisser lui faire les voyages c'est d'annes c'est pour notre bien c'est pour le bien fait de la république les gens qui ne savent pas comment on gère un pays ils ne peuvent qu'est critiquer cartographiquement retour ou peut-on dire aujourd'hui qu'est tout ou après qu'elle aime le droit et on réussit à récupérer la cité de nianzale aujourd'hui est-ce qu'on peut dire qu'est toujours est occupé par les non 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 nous connaissons autour cartographiquement c'est bon c'est à dire nianzale c'est toujours qui connaît nianzale qui connaît qui chiche il n'est pas loin de nianzale moi ce n'est pas loin de nianzale mais il n'est pas qu'on vous trompe mais pour taboucombo et birabiz là bas il ya l'on est fardé c'est avec le voisin à plein et même à plein à plein espace de m23 donc les m23 n'a pas connu partout même quand vous arrivez à damugenga mais l'on est fort de force et cela bien que ce soit dans l'espace est réellement connu par les m23 c'est-à-dire la guerre nous ne sommes pas des ingénieurs de guerre moi alors peut-être des conseillers techniques de guerre nous sommes des civils laissons la guerre aux militaires aujourd'hui s'il faut dire un mot au président de la république et quel mot adresse sur vous à félix antoine face à la situation de l'est moi je ne peux dire grande recommandation messieurs les président de la république quel qu'elle soit les proches les pressions nous qu'elle viennent ne cédait jamais à un quelconque dialogue je le répète le dialogue pour nous de l'est est considéré comme un suicide c'est comme quand par exemple l'union européenne parler c'est une forme de pression à audi par exemple les états unis par les décès c'est une sorte de pression mais au moins à l'interne la population derrière ce président messieurs le président ne cédait jamais mais vraiment j'insiste ne cédait jamais à quelconque dialogue quelle que soit sa forme comme ce que vous avez déjà posé suffit largement on n'est pas dit on est prêt à dialoguer qu'après les retraits total de ces décès c'est de retourner chez eux c'est une bonne et meilleure condition pour qu'il y ait un soi-disant dialogue surtout dialogue pas avec les m23 coquilles vides mais avec le rwanda qui nous a coupé la guerre chaque jour mais dire qu'on pourrait dialoguer et car les canaux calé calé les investisseurs sur notre sol en tout cas c'est presque cédé à un satanisme on ne saura pas finir cette émission sans que vous puissiez parler un mot pour l'effort dc et les rois à l'endou en tout cas j'ai commencé par l'effort dc mapping à ma école je veux dire nabou nabou ya wanaï le plait faire de ces jours le même rôle qu'un bouclier les fad c'est un bouclier de la population donc ce sont des qui nous protègent contre toute événualité peut-être des risques ou peut-être des guerres de rivalités économiques ont très moins 10 centinais parce que la sainte d'une s'est encore fait ils sont des protecteurs la sainte d'une elle n'est fait qu'est gardée voir seulement mais un protecteur donc lui c'est comme par exemple maman avec son bébé sa maman le bébé ne peut pas vivre et vous et fardessez c'est vous qui êtes le berceau de cette population congolaise vous nous protégez contre ces bandits serénés qui veulent toujours vouloir la mort chaque jour en tout cas moi je vous dis c'est travail que vous êtes déjà donné et vous acceptez la mort pour nous dieu le tout puissant il est vrai qu'on passera peut-être fois mille je n'ai jamais vu à part jésus qui était civil qui a donné aussi sa vie à cause des chrétiens vous donnez la vie vous donnez votre vie à cause de nous congolais pour que nous ayons la paix et qui peut s'égaler à ça qui peut accepter à lève croiser la mort à cause de ses frères seulement vous les fardessez moi j'ai dit un grand merci c'est un merci qui venait dans la profondeur de mon coeur et je sais très bien que votre récompense elle est la plus grande les oise à l'endroit tonton à nombani atta qu'à manier à moukoufania ma foudre à qui vit à la kine ou mais j'ai tout à moi je manque même les mots j'ai mal que les mots pour vous donner mes remerciements je ne sais plus comment prononcer en tout cas les watoto à nombani les oise à l'endroit votre travail que vous faites et vous accompagnez les fardessez quelles que soient peut-être vos vos qualités vous avez dit même si vous n'avez pas été sur les centres de formation les débats des débats militaires mais nous acceptons aussi aller mourir avec les militaires quel courage mais mais aussi si parmi les oiseaux il y a aussi des défauts à l'aide attaçant les fonds à l'aide à la liste les fonds à l'aide à la liste on finit par votre numéro messieurs je suis à contact au police 243 979 27 31 68 merci messieurs georges pour aujourd'hui c'est la fin de notre mission et à la prochaine c'est moi qui vous remercie